Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine qui démarre le lundi 19 décembre 2022. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Il y a des changements importants, il y a deux planètes qui changent de signe, deux énormes. Le Soleil, l'astre solaire qui va quitter le Sagittaire pour rentrer en Capricorne en cours de semaine, mais également, beaucoup plus rare, il y a Jupiter, la planète de la chance, qui va quitter là où il était en poisson, également en cours de semaine, pour rentrer en bélier. Donc ça révolutionne carrément le ciel, ce sont deux énormes morceaux, c'est ce qu'on va regarder ensemble à présent. Donc, qu'est-ce qui se passe ? L'astre solaire, c'est lui qui nous éclaire de ses lumineux rayons, il est un peu en ce moment en hiver, c'est flagrant chez nous en tout cas, ici, mais en tout cas il est là, persistant, il nous éclaire de manière extrêmement positive la lumière. De l'astre solaire, c'est la conscience, la lucidité, l'énergie vitale, l'approche globale des situations, il est dans le signe du Sagittaire, signe ô combien optimiste s'il en est. Il y est jusqu'au mercredi 21, mercredi 21, et quittera le Sagittaire pour rentrer dans le signe du Capricorne. Donc ce mercredi 21, 21h49 en temps sidéral, ici en métropole, en plus, on rajoute une heure, tout simplement, donc ça fait quoi ? Ça fait près de 23h, tout simplement pour simplifier. Donc mercredi 23h, le soleil change de secteur, quitte le Sagittaire pour rentrer en Capricorne, mais jusqu'à mercredi, jusqu'à mercredi, ceux qui bénéficient encore de cette séquence ô combien positive d'énergie, on l'a vu, stimulante, encourageante, cette force de vie, eh bien ce sont les signes de feu et pas que. Qui sont les gagnants jusqu'à mercredi 23h, en gros ? Les gagnants, c'est une vue de l'esprit, bien évidemment, ceux qui bénéficient de cette énergie positive. Eh bien, jusqu'à mercredi 23h, encore une fois, ce sont mes béliers, mes lions, mes Sagittaires, dont c'est l'anniversaire, un chauvet d'anniversaire, mes troisième décans Sagittaire, et puis également ceux qui sont à 60 degrés en amont en aval, à savoir qui est en amont de mes Sagittaires à 60 degrés, sont mes balances, et qui est en aval de mes Sagittaires, sont mes Verseaux. Vous cinq, profitez-en, jusqu'à mercredi, l'astre solaire, vous êtes dans ces petits papiers. Il vous est particulièrement favorable pour prendre des initiatives, clarifier ce qui doit l'être, mettre en lumière ce qui nécessite de clarifier pour faire avancer tout ce qui vous tient à cœur. La période s'y prête, elle est heureuse, jusqu'à mercredi 23h, c'est dit, c'est répété, bis repetita. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a également un autre énorme morceau qui va changer de signe, c'est Jupiter. Jupiter, on le sait, c'est la planète de l'optimisme, de la chance, celui qui nous permet de voir la vie du bon côté, celui qui met la goutte d'huile dans les rouages, celui qui optimise les situations, celui qui nous rend plus heureux, parce qu'on voit le bon avant tout. Autant que Saturne, il nous plombe, il ralentit, il fait douter, etc. Autant Jupiter, c'est l'inverse, c'est l'antithèse, ils sont complémentaires, Jupiter et Saturne. Jupiter, c'est l'expansion, Saturne, on retourne à les mécaniques d'hiver, on aura l'occasion d'en reparler, mais en tout cas, en ce moment, c'est Jupiter qui m'intéresse, parce qu'il retourne en bélier, il y était passé quelques mois en cours d'année 2022, il était retourné en poisson, là où il est très heureux, naturellement, il a des affinités avec ce signe, et il revient en bélier jusqu'au 16 mai 2023. Donc, entre ce mardi 20 décembre, mardi 20 décembre, attention, donc, on va faire dans l'ordre, on va faire dans l'ordre, je me retrouve. Jusqu'à mardi 15h30, jusqu'à mardi 20 décembre 15h30, Jupiter est encore en poisson, donc, jusqu'à mardi 15h30, mes poissons, mes cancers, mes scorpions, mes signes d'eau, parce qu'il est en poisson, il est en signes d'eau, donc il protège les signes d'eau, mais également ceux qui sont à 60 degrés en amont en aval, à savoir mes capricornes et mes taureaux, encore une fois, profitez-en, jusqu'à mardi 15h30, Jupiter vous veut du bien, il vous protège. C'est le moment de clôturer tout ce qui doit l'être, c'est le moment de clarifier, de mettre au carré, de lancer les dernières initiatives positives, de terminer toutes les dynamiques qui sont en cours, voilà, il vous veut un bien fou, et ça, jusqu'à mardi, on l'a vu 15h30. Ensuite, à partir de mardi 15h30, Jupiter entre en bélier, et là, ça change carrément la donne, parce que Jupiter, il est beaucoup plus lent que le Soleil, donc son influence est persistante, son influence est plus pérenne, plus durable, plus forte, en fait, plus une planète reste longtemps, plus son influence est importante, c'est logique, regardez la Lune, elle reste quelques heures, elle est pleine Lune, on le voit, ça nous agace tous un peu pendant quelques heures, aller une demi-journée, parfois, une journée presque, parfois c'est en amont, et puis après, ça s'en va très rapidement. En revanche, Jupiter, vu qu'il met des semaines, des semaines, des semaines pour avancer avec des pas très lents, très lents, très lents, son influence est plus marquée. Pour qui ? Donc, à partir de ce mardi 15h30, jusqu'au 16 mai 2023, c'est une énorme période, Jupiter, en bélier, va donner de l'énergie extrêmement stimulante, optimiste, positive, dynamisante, pour qui ? Pour tous ceux qui ont des éléments dans les signes suivants, alors attention, notez-le bien, parce que ça peut être multifactoriel, tous ceux qui ont des éléments planétaires, en bélier, en lion, en sagittaire, et également par le jeu des sextiles, en gémeaux, haha, la bonne blague, et en verso. Voilà, vous cinq, c'est à vous de me caler tout ce que vous souhaitez faire évoluer, de manière à bénéficier de cette influence ô combien porteuse, stimulante, qui met l'huile dans les rouages, qui permet d'arrondir, de trouver des solutions, de voir le bon côté, de tenter, de faire preuve d'initiative. Jupiter en bélier, il est très actif, en fait. Donc, pour vous cinq, quel que soit l'élément que vous avez dans un de ces cinq signes-là, que ça soit, je les refais, notez bien, bélier, lion, sagittaire, verso, et puis gémeaux. Vous cinq, que ça soit un ascendant, ça va mettre en lumière l'image que vous projetez de vous, la façon dont les autres vous voient. Si c'est la condition solaire, le soleil de l'horoscope, qui est le gros morceau, on connaît tous son signe solaire, c'est le signe de l'horoscope, ça augmente la vitalité. Si c'est la lune, c'est au niveau des ressentis, au quotidien, où l'influence se fait de façon plus bénéfique, on est plus confiant en soi, plus détendu, plus chaleureux dans la vie de tous les jours, hyper important. Si vous avez Mercure en bélier ou dans un de ces cinq éléments dont j'ai parlé, la communication va être globalement plus fluide et encore une fois optimisante. On fait le lien, Mercure, la com', Jupiter, j'optimise. Si c'est Vénus, formidable sur le plan affectif. Si c'est Mars, on retrousse les manches, on a la pêche. Si c'est Jupiter, c'est peut-être pas mal pour les signatures, pour les sous, pour des choses un peu d'expansion. Si c'est Saturne, ça désinhibe, c'est pas mal. Et ainsi de suite. On ne va pas faire les lentes, mais l'idée, c'est que ça a un apport extrêmement positif pour ceux qui ont des éléments, des planètes, dans les cinq signes dont j'ai parlé. C'est important. Je m'attarde un peu sur Jupiter parce qu'il est lent, on va le garder jusqu'en nez, donc il faut le surveiller attentivement, celui-là. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai toujours des planètes en signe de Terre. Qui sont mes planètes en signe de Terre ? J'ai là, ce début de semaine et pendant toute la semaine, Mercure, la communication, et Vénus, l'amour, qui sont tous les deux dans le signe du Capricorne. Ils vont y rester quelque temps encore. Et Mercure, la fluidité communicative en Capricorne, gagne en analyse, en finesse d'analyse. Après, il faut bien avoir en tête, mes Capricornes, que si Mercure vous gâte, et si Vénus, en même temps, vous gâte, profitons de cette double influence Mercure, la com', Vénus, l'affect, pour faire passer des messages en y mettant la rondeur vénusienne. Parce qu'on pénètrera mieux l'oreille des interlocuteurs si on y glisse un tout petit peu d'huile que si on y va en force quand on est fatigué et qu'on rentre et qu'on a un truc à dire et qu'on le sort en vrac comme ça, ça fait des dégâts terribles. Donc, quand vous prenez le temps de vous poser, de mettre le léger arrondi qui va bien, vos messages doivent être reçus mais fort et clairs et cette double combinaison Mercure, la com', Vénus, l'affect, la rondeur, la douceur, le charme, ce duo qui se présente là au milieu du Capricorne, il est tout bon pour qui ? Il est bon pour mes Capricornes, bien sûr, ce sont des planètes heureuses. Il est également bon pour mes taureaux, signe de terre, un autre signe de terre. Il est également bon pour mes vierges, pareil, tous les éléments terre sont protégés et lorsque les planètes sont en Capricorne, elles veulent également du bien à qui ? À mes poissons et à mes scorpions. Vous cinq, raha, en matière de communication et en matière d'affection, on ne peut pas espérer mieux des beaux aspects de Mercure et de Vénus. Ce qui est le cas en ce moment et vraiment toute la semaine et très certainement au-delà, on verra ça la semaine prochaine. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai également toujours les lentes, toujours Saturne, 21 degrés du Verseau, donc il est en troisième décan du Verseau, notre bon Saturne, il a des affinités naturelles avec ce signe. On sait, Saturne, la rigueur, le temps, le contrôle, l'analyse froide, la visibilité sur le long terme, il est heureux naturellement dans des signes comme le capricorne, il est heureux en Verseau comme c'est le cas actuellement, il a aussi une sorte d'exaltation dans le signe de la balance, la pondération de la balance, donc c'est des signes où il est heureux et bien évidemment lorsqu'il est dans des signes en face, ce n'est pas terrible. Ceci étant dit, il apporte sagesse, sagesse, recul et prudence pour mes Verseaux, pour mes balances, pour mes gémeaux, pour mes Sagittaires et pour mes Béliers. Béliers, vous êtes gâtés, Jupiter sur la tête, Sagittaires aussi, Jupiter en Trigone et puis Saturne, le temps, qui permet de synchroniser la poussée optimisante du développement, de l'expansion avec la vision du long terme de Saturne qui calme les ardeurs pour ne pas se disperser dans tous les coins. Le duo, je l'aime beaucoup. C'est dit. Voilà un peu pour la toile de fond. Bon, Neptune, toujours 23 des poissons, mais signe d'eau, très intuitif. Pluton, toujours en Capricorne, bon, après, il a le géré jusqu'au 23 mars 2023. Mais il n'est pas si nocif, Pluton. On en fait des gorges chaudes, mais moi, je l'aime beaucoup, Pluton. J'ai appris à le gérer, à le domestiquer. Pourquoi ? Imaginons, quelle est l'influence de Pluton lorsqu'il passe quelque part ? Imaginons que c'est une sorte de tourbillon de tempête avec du vent, de la pluie. C'est ça, que c'est ça, Pluton, en fait, il arrive là, en puissance. S'il passe sur une maison dont les fondations sont solides, une fois qu'il est passé, la maison, c'est comme si elle avait reçu un coup de nettoyage. Elle est toute belle, toute propre, toute neuve, toute belle. À l'inverse, s'il passe sur un terrain, comme une maison, je reprends la même métaphore, sur laquelle les piliers ne sont pas consolidés, il y a des prises au vent, il y a des fuites, il y a des trous, le truc n'est pas solide, Pluton, il m'embarque tout et il transforme tout et il bazar de tout pour reconstruire derrière. Voilà en clair l'influence de Pluton. Donc retenez que s'il passe sur un terrain structuré, solide, cohérent, fiable, il ne fait pas de dégâts et au contraire, il exalte la passion de vivre. Il exalte la passion de vivre, j'aime bien l'expression. Voilà ce que je voulais vous raconter cette semaine. Je vais terminer par les planètes en Capricorne. On m'a fait une petite demande que j'avais fait le mois dernier des planètes en Sagittaire. Vu que là, le Soleil arrive en Capricorne, Mercurier, Vénus y est, et puis Pluton y est encore, c'est les quatre. Ça me donne l'occasion de parler de ce que peuvent avoir comme influence dans un thème natal, les planètes en Capricorne. On va les faire dans le détail. Lorsque c'est l'astre solaire, on le sait, la conscience Capricorne travaille. Rigueur, sérieux, hiver, économie, vue à long terme. Voilà les valeurs du Capricorne. Fiabilité, endurance. Quand c'est l'astre solaire, ça donne des profits structurellement. Lorsque c'est l'ascendant, ça donne une image un peu défensive. On aura subi ou bénéficié des injonctions conscientes de l'éducation de façon un peu rigoureuse, un peu structurelle, ce qui fait qu'on a du mal à se laisser aller spontanément, ce qui peut donner une image relativement distante sur le plan relationnel et humain lors du premier contact. Lorsque c'est l'astre solaire, ça donne mes ambitieux bossers qui prennent les responsabilités. Lorsque c'est la lune, ça compliquait la lune en Capricorne. Le frein des émotions, le ressenti d'être toujours à distance de ceux qu'on aime, même si on les adore, une difficulté à exprimer son affect, une retenue structurelle, mais en revanche, une lucidité assez redoutable, assez étonnante sur un tas de choses de la vie. Mais on souffre souvent que la lune en Capricorne, d'une retenue des émotions, une difficulté à lâcher prise, à lâcher prise sur le plan relationnel, lâcher prise sur le plan relationnel. Un jour, il faudra que je vous fasse un truc là-dessus. Les lunes en Capricorne, c'est un petit peu votre faiblesse. Sinon, quand c'est Mercure, Mercure, j'ai une affinité moi naturelle avec Mercure en Capricorne, parce qu'il a la capacité de faire preuve d'une synthèse, d'aller droit au but, d'aller à l'essentiel, sans se laisser polluer, perturbé par des informations disparates, il reste dans son cœur de cible, chaque mot est précis, il n'y a rien à retirer, il n'y a rien à rajouter, c'est d'une clarté limpide, et les Mercure en Capricorne adorent les gens qui sont simples et carrés, tout simplement. Dès que ça part dans tous les sens, ça les exaspère, ça m'amuse toujours de les voir fonctionner. Vénus en Capricorne, modèle de fiabilité, d'honnêteté, d'engagement, une fois qu'on est engagé Vénus en Capricorne, elle tient la distance, elle respecte ses engagements, parfois elle en souffre, elle fait passer les autres avant soi, le sens du devoir est très marqué sur le plan affectif. Lorsque c'est Mars, ah, une de mes positions préférées, lorsqu'on a la chance de naître avec un Mars en Capricorne, je l'appelle le Mars des Marathoniens, parce qu'il est très heureux dans ce signe, et il gagne en fiabilité, à canaliser l'effort au mieux, à être au maximum de l'efficacité et surtout, l'effort qui dure, qui se prolonge, qui persiste, qui permet d'arriver à destination avec le minimum d'usure, de dégâts, d'effets collatéraux, il est extrêmement efficace dans l'action, dans l'effort, dans le travail, dans la rigueur. Lorsque j'ai Jupiter, bon, il a un peu ralenti la première partie de vie pour prendre de l'expansion, mais en général, passé la quarantaine, il prend une forte dimension de réalisation sur le plan pratique. Lorsque c'est Saturne, eh bien, on se bonifie comme le bon vin, on est sage, dès le départ, le mécanisme de sagesse, qui parfois peut être inhibant au départ lorsqu'on est jeune, se révèle être un terrain de secondarité, de profondeur de pensée et de sagesse, tout simplement, et de bonne évolution. On fait des bêtises, mais on ne fait jamais deux fois la même avec un beau Saturne. Lorsque c'est Uranus, là c'est du transgénérationnel, donc c'est des planètes qui marquent toute une génération, Uranus en Capricorne, c'est le novateur dans des schémas structurés, donc il faut trouver sa part de créativité dans les mécaniques de rigueur, donc ça peut être des phases de transformation. Lorsque c'est Neptune, c'est un peu un contre-emploi, Neptune, l'intuition, le feeling, le rêve, l'imagination, l'idéalisme, dans ce signe éminemment pragmatique, pratique et lucide, et lorsque c'est Pluton, comme c'est le cas actuellement, Pluton l'a vu, on suit son courbe au niveau sociétal, après il faut le marier avec des planètes individuelles, mais si on le prend de point de vue unique, en quelque sorte, on a vu qu'il est rentré en Capricorne en 2008, on peut l'associer à un certain nombre de bouleversements qu'on a vécu sur le plan économique et structurel. Et puis on sait que le 23 mars 2023, donc très bientôt, il va passer en verso, et personne ne sait ce qui nous attend avec cette dynamique de rentrée de Pluton qui fait son tour en 250 ans en verso, mais nous aurons l'occasion de leur parler et de creuser la question parce que c'est vraiment un sujet passionnant, Pluton. Voilà, je voulais vous faire ce petit coucou, ce petit horoscope, je vous prépare plein de trucs encore une fois. On va être là déjà le 19 décembre, bientôt les fêtes, le prochain horoscope, ça sera en plein pendant les fêtes. Je vous souhaite des bonnes fêtes. Et puis merci pour vos abonnements, je suis très sensible à ça, à vos likes aussi, bien évidemment, à vos gentils commentaires, comme ça, ça me fait du bien et puis on partage ensemble ces bonnes énergies. Chacun ses faiblesses, la mienne, je suis sensible à ça, c'est tout simple. Voilà. Merci encore. À bientôt.